Le témoignage que je vous ai annoncé est celui d'une ancienne conductrice de bus de la RATP en banlieue parisienne, Gisleine Duménil, que j'ai le plaisir d'avoir en face de moi, ainsi que Christine Tazin qui a eu la gentillesse de l'accompagner, qui va nous conter par petites touches, très concrètes, l'enfer que lui a fait vivre l'intrusion, puis l'installation de l'islam, pas du tout de l'islam de France, dans son dépôt. Histoire amère, douloureuse d'une femme française, mère de cinq enfants, soudain confrontée au communautarisme musulman, à la loi islamique et s'insurgent. Merci d'être là, Gisleine. Merci à vous. Merci surtout d'avoir osé écrire ce livre, Mahomet au volant, la charia au tournant, qui dit les vérités qui fâchent, et je l'espère, ouvrira les yeux de tous ceux qui ne veulent toujours pas voir. Je salue aussi Christine, Christine Tazin. Bonsoir Gérard. Présidente de Résistance Républicaine, qui a eu donc, je l'ai dit, la gentillesse de venir avec vous. Et qui vous a soutenu dans votre combat, vous a aidé à refuser la soumission, et a écrit une très belle et très percutante préface à votre livre Choc, édité par Riposte Laïque. Je vais vous dire mon sentiment à toutes les deux. Il faudrait beaucoup de Gisleine, beaucoup de Christine, et beaucoup de Français, de Français mâles, lucides, écouillus, n'ayons pas peur des mots, pour s'opposer à cette islamisation de la France, qui, on l'a dit maintes fois, mais il faut le répéter sans arrêt, est mortifère pour notre patrie. Votre sentiment, chère Christine Tazin ? Ben, je crois que nous sommes dans une guerre qui est commencée contre l'islam. Tu évoquais tout à l'heure l'islam de France, nous, nous prétendons qu'il ne peut pas y avoir d'islam de France, puisque, comme tous les musulmans le répètent à satiété, il n'y a qu'un islam, parce qu'il n'y a qu'un Coran, parce qu'il n'y a qu'une vie de Mahomet, et que personne n'a le droit de l'échanger. Je crois que ces évidences, il faut les asséner constamment, 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 parce qu'il y a encore, je l'ai dit, trop de gens qui ne veulent pas les regarder en face. Non seulement les gens ne veulent pas les regarder en face, mais on nous interdit de les dire. Nous avions proposé, je ne sais pas si je peux en parler quelques minutes, le week-end dernier, la France participait aux journées européennes, qui s'appelait « Sauvons notre pays », « Sauvons notre culture », « Sauvons notre futur ». Et comme 14 pays d'Europe, la France, et donc Pierre Cassand et moi-même avions organisé cela, avaient proposé cinq manifestations dans cinq villes différentes. Elles ont eu lieu à Montpellier, elles ont eu lieu à Bordeaux, elles ont eu lieu à Rangis, elles ont été interdites à Saint-Brieuc, et elles ont été interdites à Calais. Et il y a même eu un énorme scandale à Calais, avec un général, le général Picmal, qui a été arrêté, ce qu'on n'a jamais vu, je crois, de toute l'histoire de France. C'est d'ailleurs à cause de ces manifestations interdites qu'il y a, demain soir, au Trocadéro à 20h, une manifestation pour la défense des libertés publiques, pour le droit de manifester, et on remet en question l'utilisation de l'état d'urgence. Donc précisons bien le jour et la date, parce que là nous sommes en direct, mercredi 10 février au soir. Donc c'est pour demain soir, jeudi, 11 février, à 20h, au Trocadéro, tous les défenseurs des libertés publiques, et tous ceux qui se posent des questions sur l'utilisation de l'état d'urgence contre les patriotes, et non pas contre les terroristes. Alors espérons que notre drôle de démocratie, qui parle de beaucoup de libre expression, mais qui la refuse, ne va pas s'opposer à cette manifestation. Écoutez, nous espérons, alors c'est le ciel, dirigé par Gary Mouchik, qui a déposé la manifestation et qui va l'organiser. Donc nous espérons qu'il y aura du monde, parce que nous voyons depuis quelques mois, malgré l'état d'urgence, qu'il y a énormément de manifestations partout, tous les jours, même des manifestations de gens illégaux, qui sont donc des délinquants que sont les migrants, celles-ci sont autorisées, et celles contre l'immigration sauvage que nous subissons, contre l'islamisation, sont interdites. Et là, il y a quelque chose de gravissime qui se passe dans notre pays. Oui, mais d'ailleurs, comme l'a dit, je crois, hier ou avant-hier le président Poutine, à force de courber la tête et de laisser entrer sans réagir, je parle en tout cas pour les pays de l'Ouest, parce que ceux de l'Est se défendent avec ardeur, comme l'a dit Poutine, tout ça va finir très mal. Si l'Europe ne se réveille pas, le racisme n'a rien à voir là-dedans, ça n'a rien à voir là-dedans. Mais enfin, un continent ne peut pas accepter de disparaître sous un afflux aussi massif d'immigrés illégaux, ce n'est pas possible. Pour aller dans ton sens, à Rungis, nous avons accueilli 12 intervenants dimanche, qui ont fait des exposés remarquables, que les auditeurs peuvent trouver sur les sites de Riposte Laïque et Résistance Républicaine. Et il y en a une notamment, c'est une Calaisienne, qui s'appelle Simone, qui a arraché des larmes aux yeux de toute l'assistance. Il y avait 600 personnes dans la salle qui pleuraient en l'écoutant, qui se sont levées à la fin pour vraiment l'applaudir, et qui nous a raconté son calvaire, le calvaire de tous les Calaisiens, au jour le jour, avec les migrants. Et l'idée, ça n'est pas de dire, nous pleurons sur elle, c'est de se dire, ce qui lui arrive, c'est ce qui va nous arriver demain, partout, partout en France, partout en Europe. Les migrants veulent aux maisons, on dit des Calaisiens. Ah mais, elle raconte que les migrants entrent dans les maisons, au moment du repas, pour se servir, alors que les gens sont dans leur maison. Ils arrivent au centre-ville avec des barres de fer et ils cassent. Et il y a une insécurité phénoménale. Ils ne peuvent plus avoir accès au bord de la mer, et ils ne peuvent plus avoir accès aux endroits habituels. Alors, en fait, de réfugiés, ce sont des prédateurs, comme ceux qui ont multiplié les agressions sexuelles dans plusieurs vides allemandes. Oui, nous avions d'ailleurs dimanche un économiste, Gérard Pince, qui a fait un excellent exposé, que j'invite les auditeurs à aller écouter. Je l'ai reçu plusieurs fois, Gérard Pince. Il est excellent sur les chiffres de l'immigration. Et nous avions Richard Haddad, de Chrétien Solidarité, pareil, qui nous ont donné des chiffres en disant que les réfugiés qui arrivent maintenant, ce sont des réfugiés qui étaient en Turquie, et qui étaient venus avant la naissance de l'État islamique en 2011. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'État islamique, comme on veut bien nous le faire croire. Alors, Christine Tazin, vous venez de parler du calvaire enduré par les Calaisiens et par d'autres personnes dans différents pays, au contact avec ces prétendus réfugiés. Il est temps de parler de l'enfer qu'a vécu Gisleine Dumédille, donc cette ancienne machiniste de la RATP. Alors, cher Gisleine, dans ce livre vrai, car votre livre c'est un livre vérité, un livre choc, mais un livre sincère, truffé de faits assez incroyables, il faut le lire pour le croire, des faits vécus au quotidien, et bourrés de révélations qui donnent sérieusement à réfléchir, vous nous racontez avec force détail les humiliations, les menaces, les souffrances que vous avez endurées, et les combats que vous avez menés du jour où la RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, a été gangrenée par la prétendue RATP, la religion d'amour, de tolérance et de paix. Donc, vous entrez comme conductrice à la Régie en 1999, c'est ça. Ça n'est pas facile, parce que conduire un bus articulé de 18 mètres de long, bon, d'accord, il faut être une bonne conductrice, ça n'est pas facile, mais ça roule. Et puis, à partir des années 2000, les choses commencent à changer. Le personnel, y compris vos collègues, l'atmosphère au travail, que s'est-il passé ? Eh bien, très rapidement, en fait, puisque je suis arrivée en 1999, très rapidement, le recrutement par discrimination positive s'est mis en place, et très rapidement, donc, les chauffeurs, les anciens chauffeurs de bus, qu'on a tous connus, jusque dans les années 80-90, ont été remplacés, donc, par des jeunes de banlieue d'origine maghrébine, et majoritairement musulmans. Donc, ça a été très rapide, et les effets sont apparus aussi très rapidement, c'est-à-dire qu'au milieu des années 2000, déjà, on observait, donc, des hommes qui refusaient de serrer la main aux femmes, des prières clandestines, dans tous les endroits possibles et inimaginables, les locaux, les bus, les métros, les RER, etc., et donc, très rapidement, tout ça a dégénéré, enfin, disons que l'islam s'est imposé, s'est banalisé, dans le quotidien, dans... On va en parler, en détail, en détail. Le prétexte invoqué par la RATP, j'ai bien lu votre livre, c'est de dire, il faut que les chauffeurs des bus ressemblent aux personnes qu'ils transportent. donc, à la population des banlieues. Donc, ils ont justifié cette embauche massive de jeunes musulmans par ce fait. Il faut absolument que... Voilà. Pas de problème. Mais, avec cette arrivée, donc, nombreuse de jeunes musulmans, petit à petit, la discrimination, dite positive, dont vous venez de parler, elle s'est transformée en discrimination franchement négative à l'encontre des femmes. Ah oui. En tout cas, des femmes européennes. Alors, comment s'est-elle manifestée cette... cette... comment dirais-je... Il y a un mot qu'aiment beaucoup employé nos adversaires. Stigmatisation. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, stigmatiser... Stigmatisation. ... de manière tout à fait... enfin... Enfin, je veux dire, acceptée. Enfin, ça a été accepté par l'ensemble des... donc, des personnes, qu'elles soient... qu'elles fassent partie de la direction, des directions syndicales, même y compris des machinistes, ça a été accepté. Bon, les femmes, si vous voulez, l'ont mal vécu, mais ça a été très banalisé. Tout ça, c'était pas si grave. Et donc, on nous stigmatisait sans arrêt. C'est-à-dire ? On ne vous serrait pas la main, c'est ça ? On ne nous serrait pas la main et c'était quelque chose... On évitait de vous regarder, même. Au départ, ils faisaient juste... Simplement, au départ, ils refusaient de nous serrer la main. Ils étaient très peu nombreux à ce moment-là, donc ils le faisaient même avec le sourire, en nous expliquant que leur religion leur interdisait de nous serrer la main, mais que, bon, avec le sourire, ça passait. Et même si ça nous choquait, bon, on l'acceptait, tant bien que mal, mais on l'acceptait. Et puis, petit à petit, ils étaient de plus en plus nombreux, et les sourires ont disparu, et à la finale, ils ont cessé de nous regarder, de nous parler, et puis d'autres problèmes se sont apparus, comme des femmes médecins de la RATP qui ne pouvaient pas osculiter ces hommes barbus, parce qu'ils le refusaient, tout simplement. Des hommes qui refusaient de prendre le volant après une femme parce qu'elle avait touché le siège, le volant. Ça, c'est extraordinaire, quand même. Parce que, selon le Coran, la femme est un être inférieur, voire incomplet, et impur. Et impur, oui. Alors donc, vous avez touché le volant d'un bus, pour le conduire, et votre collègue masculin, musulman, il dit, non, non, je ne vais pas conduire cet autobus parce qu'il a été touché par une femme. Mais dans quel siècle vivons-nous ? Eh bien, on est reparti 1400 ans en arrière. On est reparti au Moyen-Âge. On n'a pas su tout à fait ce qui se passait. On a appris ça plusieurs années après, on a appris que ça arrivait. Moi, je ne l'ai pas personnellement vécu, ou en tout cas, on ne me l'a pas dit, parce que c'est fort possible, mais disons qu'on ne nous dit pas tout. Mais on a appris ça, on est tombé de très haut, on s'est dit, mais là, ça devient dramatique pour nous, parce qu'en même temps, on voyait bien qu'ils devenaient de plus en plus hostiles, qu'ils refusaient de travailler avec nous. En fait, c'était ça, ils refusaient de travailler avec nous. Ils avaient une aversion pour nous, ils nous le montraient, et puis aussi, personne ne disait rien. au fil des ans, on le constate en lisant votre livre, la pression, l'emprise musulmane ne cesse de croître, et vous, ce qui est normal, vous supportez de plus en plus mal le changement d'ambiance, la convivialité entre collègues qui se trouvent brisées, justement, par le particularisme, vous le notez, le particularisme agressif des barbus, leurs ailes à répandre ce qui va devenir finalement la charia, la loi islamique. Alors, j'ai noté dans votre livre, vous notez que petit à petit, les salles de repos réservées aux machinistes, aux conducteurs et conductrices, deviennent des salles de prière, que les salam alaikum, les saluts en arabe, sont provoquants, de plus en plus provoquants, lancés à la cantonade, on préfère parler arabe que français, vous êtes frappé par les regards hostiles, vis-à-vis de la coquetterie féminine et vous décidez plus ou moins de renoncer au maquillage, aux bijoux, aux parfums, etc. Et même, vous vous coupez les cheveux. C'est quand même incroyable, je veux dire, dans un pays dit de liberté au 21e siècle, d'en être réduit là. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je sais que tout ça vient de la charia, mais à l'époque, je pensais que c'était une lubie et qu'il fallait les aider à nous accepter, en quelque sorte. C'est terrible à dire, mais c'est vraiment ce que je pensais. Je pensais que peut-être notre manière de nous habiller, notre manière d'être, bon, ne facilitait pas leur intégration. et je me suis complètement... J'ai fait une énorme erreur, évidemment. Oui, mais c'est récurrent quand vous entendez... Mais c'est ça, c'est le message, si vous voulez. Non, mais on a un message depuis 40 ans qui nous incite à les aider, à s'intégrer, même à adopter certaines postures, etc. Et il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas les stigmatiser. Donc, on fait tout pour être appréciés, pour ne pas, justement, brusquer. et on se plante complètement parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. On peut toujours essayer de s'adapter à eux. Vous êtes une femme, point barre, et ça ne changera rien. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai coupé les cheveux assez courts et puis petit à petit, j'ai fini par les faire tondre par une coiffeuse quand même, mais ils étaient tondus, mes cheveux étaient tondus et j'avais très, très peu de cheveux. Mais parce que je ne voulais pas qu'ils me voient comme une femme, je voulais qu'ils me voient comme une collègue, chauffeur de bus, point, c'est tout. Et j'ai fait une énorme erreur et bon, parce que c'est quand même un comble d'en être réduite à n'être plus ce que l'on est. C'est ça. J'ai renoncé à beaucoup beaucoup de choses. Le même phénomène récemment, justement, en Allemagne et on a entendu ces propos hallucinants de la mère, la mairesse, disons. Le maire. Le maire. Le maire de Cologne. Une femme qui a dit mais finalement, elle a sous-entendu que c'est la faute des femmes allemandes. On provoque. Parce qu'elles s'habillent un peu légèrement, qu'elles sont parfumées. Mais enfin, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nos envahisseurs que les femmes se mettent en burqa ? C'est ça. Que nous respections la charia tout simplement. Quand le maire de Cologne dit aux femmes tenez-vous à un bras des migrants pour éviter d'être agressées, c'est monstrueux. Quand elle leur dit habillez-vous correctement pour ne pas les provoquer, mais c'est monstrueux. Surtout quand on sait que correctement, ça veut dire vêtue des pieds à la tête, d'immondes sacs poubelles. Ça n'est pas... Non, non. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. On voit des fantômes noirs surgir. Moi, je suis tombé à la renverse l'autre jour dans mon immeuble, dans le 15e arrondissement de Paris. La porte de l'ascenseur s'ouvre et je trouve face à moi un grand fantôme noir. Mais vraiment, en burqa, des pieds à la tête, quoi. Moi, j'ai traversé Saint-Denis ce week-end plusieurs fois. J'étais ahurie de voir le nombre de réfugiés, soi-disant réfugiés, c'est-à-dire de délinquants qui sont là illégalement, qui sont là à faire la manche. Énormément de femmes couvertes des pieds à la tête, toutes en noir, le voile avec des 2, 3, 4 enfants pour attirer la pitié, pour faire tenir la pitié. Mais c'est monstrueux. Mais comment peut-on accepter ça en France ? C'est fou. Je voudrais ajouter quelque chose qui va... Oui, Giseleine. J'ai écrit à Pascale Boitard qui est donc la secrétaire d'État des droits de la femme et qui a récemment, l'été dernier, qui a lancé une campagne contre le sexisme dans les transports publics. Alors, je lui ai écrit parce que... Mais pas qu'à elle, d'ailleurs. J'ai écrit à Cazeneuve au ministre des Transports Vidali et au ministre de la Santé et donc à Pascale Boitard. Et donc, je lui explique ce qui se passe à la RATP, la manière dont nous sommes traités, etc. Et elle me répond. C'est la seule qui m'a répondu, d'ailleurs. Il faut le souligner. Autrefois, on nous enseignait que toute lettre mérite réponse. Oui, non. C'est la seule qui me répond. Mais elle me répond cette chose ahurissante. Elle me dit vous savez, concernant les marques de salut, elle change suivant les époques, suivant le moment, etc. Donc, on ne peut rien faire. Alors, je me suis dit en lisant cette phrase, je me suis dit bon, alors, l'époque veut qu'on soit islamisés. C'est ça. Nous allons donc vivre la musulmane et donc, on peut accepter que des femmes soient... C'est cette réponse qu'elle m'a faite et c'est la ministre du moins la secrétaire d'Etat aux droits des femmes qui me le dit et qui me l'écrit noir sur blanc. Donc, bon, je n'ai pas ramené la phrase exacte mais c'est ça qu'elle me répond à la question que je lui pose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? mais c'est insensé quoi. C'est le pays d'accueil qui doit se conformer aux traditions, aux mœurs, aux règles des gens que l'on a accueillis. On revient à l'ancien moment où il fallait accepter l'excision sous prétexte que c'était la culture de ces gens-là et qu'il ne fallait pas les choquer. Là, on en est là à nouveau. Moi, j'ai une de mes filles qui est infirmière dans une banque à la Défense où il y a une mosquée et chaque fois qu'elle, pour aller à son travail, elle passe le long de la mosquée, elle se fait agresser parce qu'elle est en robe ou en jupe qu'elle n'a jamais voulu se mettre en pantalon et comme c'est une fille coquette et elle a raison de l'être, elle a dit il n'y a aucune raison que je renonce à ma féminité. C'est quand même inouï. Voilà où on en est. Et une Pascale Boitard vous dira que finalement, suivant les époques, les femmes se sont habillées différemment et que là, l'époque veut que les femmes se rétissent plus. Mais on n'est pas encore en terre d'islam. Mais il faut acheter la paix sociale. Voilà. Ça c'est la grande formule. Merci. Et il ne faut pas stigmatiser. Et on n'a pas fini de payer le prix fort. Mais on n'a pas fini. Alors, chère Gisleine Dumenilde, il faut peut-être dire que nous sommes sur Radio Courtoisie, Michel, et qui nous recevons ? Alors, vous écoutez le libre journal de la Résistance Française sur Radio Courtoisie, bien sûr, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin et nous inviter Christine Tazin, présidente de Résistance Républicaine et Gisleine Dumenil, conductrice d'autocar ex-machiniste à la RATP pour son ouvrage « Mahomet au volant, la charia au tournant » aux éditions Riposte Laïque. Voilà. Alors, cher Gisleine Dumenil, un beau jour, il y a une goutte d'eau, si j'ose dire, qui va faire déborder le vase. C'est l'usage que font les islamistes, alors ça, ça m'a sidéré, des lavabos collectifs et des gobelets en plastique réservés à la boisson. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Ben, c'est tout simple, donc ils font leur prière sur le lieu de travail, donc les bus et les sanitaires, Ils peuvent la faire chez eux, entre parenthèses. Ils peuvent tout à fait la faire chez eux, mais là... C'est rien contre la prière. Et avant de faire leur prière, ils font leurs ablutions, ils mettent de l'eau donc partout, sur la tête, les avant-bras, ils se lavent même les pieds, parfois, une espèce de bidet réservé pour les femmes de ménage. Et donc, ils inondent les sanitaires et à chaque fois qu'ils vont aux toilettes, ils prennent les gobelets qui sont mis à disposition pour s'abreuver, pour boire, c'est désaltéré. Et alors, ils en font un usage de purification de leur sexe. Voilà. Voilà, toujours pareil. C'est énorme, c'est énorme. Pour se conformer au texte sacré, et alors, ils laissent les gobelets éparpillés dans les toilettes, une fois qu'ils en ont fait usage, donc, ou alors, ils bouchent les toilettes avec, parce qu'en fait, ces gens réclament depuis de nombreuses années, déjà, donc, des douchettes hygiéniques, qui parfois ont été autorisées, mais sont quand même souvent refusées, et pour contester, donc, ils bouchent les toilettes avec leurs gobelets qu'ils ont utilisés. Voilà. Voilà. C'est le progrès. Donc, en fait, il y a l'histoire des gobelets, les prières, les marques de salut, l'utilisation de la langue arabe, les salam alikoum, vous ne faites pas un pas dans cette entreprise sans être confronté à l'islam. Il y a bien sûr le port de la barbe, type salafiste, il y a, enfin, il y a vraiment un ensemble de choses qui font que, bon, on considère, enfin, moi, en tout cas, je considère aujourd'hui qu'il n'y a plus de laïcité à la RATP et qui a été remplacé par l'islam, tout simplement, et la pratique de la charia, puisque... Quand vous êtes entrée donc dans ce dépôt, il y avait quelques musulmans et très vite, ils ont été 300, quoi. C'est ça, ça a pris à peine une dizaine d'années pour faire 50% du dépôt musulman. Donc, c'est la mainmise de ce qui n'est pas qu'une religion, on l'a répété des dizaines et des centaines de fois, mais un totalitarisme et une idéologie politico-religieuse. C'est la mainmise, donc, d'une idéologie politico-religieuse dans une prétendue démocratie sur une entreprise publique. C'est quand même grave et on va voir, et on va voir très vite que les gens qui devraient mettre bon ordre à tout cela, vous avez déjà cité les noms des ministres que vous avez contactés, et bien ne font strictement rien. Alors, ce qui m'a interpellé, comme on dit aujourd'hui dans votre livre, cher Gisleine Duménil, c'est que vous dites à plusieurs reprises que les musulmans dits modérés, je mets des gros guillemets, sont bien souvent pires que les fondamentalistes dans leurs attitudes vis-à-vis de leurs collègues non musulmans. Comment expliquez-vous cela ? Ils en rajoutent pour se faire bien voir par les barbus ? Oui, en fait, il y a bien de ça. C'est-à-dire que ils ont été d'une violence inouïe lorsqu'on a dénoncé tout ça dans la vidéo qui avait été postée sur Epostolaïde. Ils ont été d'une violence extraordinaire. Je m'attendais à une violence à la rigueur de la part des barbus puisqu'en plus c'était eux qui étaient visés donc on s'attendait à une violence venant de leur part mais on ne s'attendait pas à venant des musulmans modérés parce que souvent ils nous disaient que ce n'était pas leur religion, que ce n'est pas ça l'islam. Oui, pas d'amalgame. Voilà, donc nous on n'est pas comme ça, ne t'inquiète pas. Bon, ils nous disaient aussi de ne pas nous en faire et surtout de ne pas nous en occuper. C'est-à-dire que d'un côté, bon quand même, ils nous disaient que ce n'était pas l'islam mais enfin ils nous disaient laisse tomber quoi. Grosso modo, ne t'en occupe pas et bon, c'est ce qu'on a fait jusqu'à un moment mais il y a un moment où c'est plus possible. On voit bien que si vous voulez de plus en plus adopter les mêmes pratiques. Au départ, ils étaient 10 et puis ils se sont vite retrouvés à 30. Donc, il y a un moment donné où il faut savoir dire stop et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui a mis hors d'eux les musulmans modérés et qui tout d'un coup nous ont dit il ne faut pas critiquer l'islam. Donc, il fallait, c'est la question que je leur pose il faut savoir soit c'est pas l'islam à ce moment-là vous êtes avec nous et on se bat contre eux c'est la question que je me suis posée au départ soit c'est l'islam et auquel cas vous êtes tous les mêmes en fait. Alors peut-être que tu ne pratiques pas toi mais en quelque sorte tu soutiens ceux qui pratiquent donc ça ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas. Alors tout cela évidemment fait naître chez vous qui est une une patriote une française attachée à notre identité à notre culture à nos traditions à nos mœurs à tout ce que vous avez toujours vécu comme nous vous êtes vous êtes en colère une colère rentrée vous êtes lassé écoeuré révolté et vous n'êtes pas la seule vous n'êtes pas la seule par toutes les atteintes à la laïcité que vous constatez chaque jour au sein de la RATP et par les comportements sexistes voire racistes des disciples de Mahomet à votre encontre alors vous vous décidez à porter plainte auprès de votre DRH directeur ou directrice des relations humaines d'une part et auprès des dirigeants de la CGT votre syndicat d'autre part alors quelles seront Gisleine Gisleine du Ménil les suites de ces légitimes protestations au début je me suis je me suis dirigée vers la direction locale donc le RH local de mon centre bus et bon lui m'a dit clairement qu'on qu'il ferait rien que bon c'était pas si grave et que si de toute façon si on si on on s'interposait à ces pratiques on allait réveiller les fachos lui c'était clair voilà il fallait bien des fachos dans le cou il fallait non il faut préserver la paix sociale oui c'est ça et j'ai fait pareil donc avec la section syndicale de la CGT dans laquelle j'étais puisque j'étais à la CGT et il me fait exactement la même réponse tu vas réveiller les fachos faut pas voilà la paix sociale et puis voilà donc eux j'ai laissé tomber tout de suite je me suis adressée directement donc au président directeur général Pierre Mongin et à la direction générale de la CGT et bon bah écoutez le PDG enfin le PDG c'était plutôt son assistante qui me dit qu'elle est effarée parce qu'on lui apprend que c'est inadmissible et que donc il va y avoir des réactions bon on les a jamais vues leurs réactions il s'est jamais rien passé et la CGT pareil on va intervenir et pareil on va on va et il s'est jamais rien passé patienter il faut maintenir la paix sociale sauvegarder le vivre ensemble j'oubliais le fameux vivre ensemble le fameux vivre ensemble il faut pas faire le jeu du fond national évidemment évidemment des fachos etc etc et puis un beau jour Gislaine par hasard disons par un heureux hasard vous tombez sur le site de Riposte Laïque sur internet et vous découvrez parce qu'il est très très bien fait ce site cher Christine Tazin vous découvrez avec effarement toutes les réalités indéniables indéniables de l'islam que l'on cache à l'opinion la vérité sur ce totalitarisme politico-religieux je le répète sectaire conquérant qui constitue une grave menace à la fois pour notre identité la laïcité et la survie de notre civilisation c'est alors nous sommes je crois en 2012 en décembre 2012 que s'impose à vous l'idée de faire connaître avec l'aide de Riposte Laïque la situation qui vous est faite à la RATP les souffrances les injustices les humiliations que vous inflige la montée de l'islamisme une vingtaine des nombreuses collègues qui partagent votre ras-le-bol et vos indignations c'est un joint à vous vous prenez une décision courageuse tournez et diffusez sur internet une vidéo d'information alors là c'est le tonnerre c'est la catastrophe c'est le c'est fou quoi ce pavé dans la mare va vous coûter très cher parlez-nous de ces retombées de ce que vous avez subi parce que c'est quand même vous y consacrez des pages et des pages on va pas raconter tout votre livre il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie se le procure l'achètent le lisent et le fassent lire et le fassent connaître parce que c'est un livre c'est pas c'est pas des abstractions c'est pas la vague menace de l'islam ce sont des faits concrets vécu au jour le jour qui doivent je l'ai dit au début de l'émission ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas voir voilà alors je rappelle qu'il est édité par Riposte Laïque et qu'il coûte la somme formidable de 18 euros alors je vous écoute mais ce qui s'est passé c'est que tout de suite il y a eu donc les violences de la moitié de mon dépôt quand même à peu près puisque la moitié étant musulman la moitié de mon dépôt qui nous est tombé dessus et trois ou quatre nanas qui étaient présentes sur la vidéo qui m'accusent de les avoir manipulées parce que sous la pression évidemment elles n'ont pas elles n'ont pas résisté et très très vite elles m'ont accusée d'avoir organisé tout ça de les avoir manipulées histoire de se décharger un petit peu de prendre de la distance avec moi mais moi qui n'ai pas qui a continué disons à dénoncer qui n'ai pas laissé qui n'était pas prête à se laisser faire bon j'ai un petit peu sur moi j'ai un peu canalisé toutes les toutes les violences c'était sur moi qu'on se retournait vous étiez la meneuse vous étiez la fasciste vous étiez la raciste enfin on connait on connait les accusations classiques et donc j'ai supporté donc j'ai eu avec d'autres filles nous avons eu nos noms d'inscrits sur les murs avec évidemment raciste ou fasciste à côté sur les murs de la RATP avec des ça rappelle le mur des cons ça c'est fou j'ai reçu des appels des menaces on a cherché à vous intimider voilà c'est ça on vous a même à un moment je crois vous avez été victime d'une mise à pied ça c'est plus tard j'ai eu 5 jours oui bien plus tard parce qu'ils cherchaient la faute et ils ont fini par la trouver alors que vos supérieurs hiérarchiques que des syndicats laïcs ni des faits avérés et notamment l'inégalité homme-femme que vous subissez effrontément c'est déjà très dur à admettre mais qu'ils ferment les yeux depuis des années sur les conséquences très fâcheuses voire dangereuses que peut avoir la période du ramadan sur une entreprise de transport public c'est proprement inadmissible et là vous soulignez que outre les absences nombreuses qui perturbent la bonne organisation du trafic vous avez constaté Gisleine les effets néfastes que peut avoir un jeûne prolongé rappelons-le ni manger ni boire pendant 12 heures sur certains de vos collègues musulmans surtout par forte chaleur alors on va en reparler parce que je crois qu'il est temps de lire quelques-uns des nombreux messages qui nous parviennent alors un auditeur de radio courtoisie bravo d'avoir invité Christine Tazin et Gisleine Dumenil et je vous informe que Tariq Ramadan a fait une demande de naturalisation pour être français ce qui est ignoble et scandaleux nos politiques sont co-alabo et cet auditeur cite sa source il faut le dire que quoi le labo est une merveilleuse formule qui a été inventée par notre grand ami Serge de Bekets alors selon un auditeur les invités ont dit qu'on était revenus au Moyen-Âge c'est un contresens le Moyen-Âge n'était pas une époque de barbares les femmes étaient bien traitées le Moyen-Âge musulman attention 6ème siècle en Arabie Saoudite c'est pas la même chose qu'en France je crois que Giseline Dumenil a dit on est revenus 14 siècles en arrière c'est à dire à l'époque en gros de Mahomet 600 et des poussières une auditrice de Radio Courtoisie contente de retrouver M. Marin et ses émissions salutaires concernant Calais pourquoi les victimes des clandestins ne prennent-elles pas des photos sur le vif de ces agressions et portent les plaintes avec l'aide d'une association qui aurait un avocat concernant la RATP la charia est un mode d'action pour prendre du terrain et occuper le territoire c'est donc un mode d'intimidation au départ avant d'arriver à la terreur concernant cette jeune machiniste qui témoigne le but est de la faire partir alors résistance je répondrai pour Calais si tu veux bien je répondrai pour Calais oui oui bien sûr mais bien sûr on finit d'abord un auditeur avez-vous interrogé les associations féministes au sujet du comportement de ces chauffeurs de bus un auditeur quelle était l'attitude des syndicats laïcards face aux chauffeurs islamistes une auditrice ces chauffeurs de bus il faut leur demander qui les a mis au monde c'est bien une femme et non un homme la RATP devrait les licencier tous pour leur comportement très bien merci chère auditrice un auditeur j'attendais avec impatience l'annonce des invités de monsieur marin sur Radio Courtoisie lorsque j'ai entendu que les sénateurs avaient rejeté un amendement jugé sexiste dans une loi concernant les transports qu'en pensez-vous mesdames un auditeur pourriez-vous nous expliquer pourquoi et dans quel but philosophique et politique les gouvernants de la France organisent depuis 45 ans une immigration massive musulmane une auditrice je crois parce qu'ils sont vendus une auditrice c'est l'islam en France et non l'islam de France exactement et un auditeur précisait qui était président et premier ministre au moment où madame Duménil a écrit son livre et une auditrice à l'institut catholique depuis plusieurs années on y forme des imams alors que les séminaires se vident et oui et oui je crois que Giselaide Duménil a écrit son livre sous le règne de monsieur Hollande vous l'avez écrit l'année dernière mais les choses effectivement se sont aggravées bien avant Hollande parce que Sarkozy ça a commencé oui dans les années 2000 et même encore avant on a fait le point plusieurs fois du nombre d'immigrés clandestins ou d'immigrés légaux musulmans ou naturalisés qu'on a fait entrer en France et bien je crois que depuis la fin du septennat de Pompidou ça n'a pas cessé quoi voilà alors Christine Cazin juste un mot sur la question pourquoi les Calaisiens ne portent-ils plainte pas de plainte pourquoi il n'y a-t-il pas d'association alors il y a énormément de photos et de vidéos sur Facebook de ce qu'ils vivent de ce qu'ils voient ils enregistrent ils font des émissions on a énormément de choses comme ça et notre Calaisienne nous a raconté dimanche dernier que maintenant les policiers refusent de prendre les plaintes tout simplement il y en a tellement que maintenant il y a un refus systématiquement et moi je l'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une autre ville aussi c'est-à-dire que tout ce qui est lié aux agressions des migrants ne prend plus les plaintes elle avait rajouté les policiers répondent aux plaignants comment voulez-vous qu'on les reconnaisse ils se ressemblent tous donc lorsqu'il se passe lorsqu'il y a une agression la police leur dit on ne peut pas on ne sait pas qui sait on ne peut pas les arrêter donc voilà voilà où on en est Triste alors Michel nous rappelons que nous recevons que nous recevons Gisleine Duménil pour son ouvrage Mahomet au volant la charia au tournant aux éditions Riposte laïque et Christine Tazin présidente de Résistance républicaine oui c'est vraiment comme l'indique d'ailleurs le sous-titre du livre un témoignage choc d'une conductrice de bus de la RATP c'est inouïe alors nous en étions chère Gisleine du Ménil à la période du ramadan ça n'arrange pas les choses le ramadan non ça n'arrange pas les choses ça dure un mois depuis 2007 je crois c'est en période d'été donc période où il fait très chaud dans les bus il fait vraiment très très chaud on est comme dans un aquarium en fait la réverbération du soleil et puis cette chaleur vraiment on peut arriver à 40 degrés facile et donc vous avez vous trouvez avec des collègues qui ne boivent pas de la journée qui ne mangent pas qui sont fatigués de la nuit qu'ils ont passé à faire la fête et à manger justement et on leur donne dans les mains des bus qui vont de 15 à 30 tonnes et c'est incompréhensible qu'on laisse faire ce type de choses parce que la RATP est quand même une entreprise qui est très ferme sur la sécurité routière enfin dit-elle et elle a fait ce qu'il fallait pour mettre un terme à l'alcool dans l'entreprise c'est-à-dire que les chauffeurs c'est tolérance zéro pas une bière pas un verre de vin avant d'avoir pris le volant ce qui est tout à fait normal ce qui est très bien mais alors on se pose la question de savoir pourquoi elle n'intervient pas pourquoi elle ne donne pas de directive ou d'interdiction de la pratique du Ramadan puisque c'est quand même quelque chose enfin une pratique qui peut donc soit provoquer des déshydratations ou des de la nervosité d'une intense fatigue donc des possibles malaises c'est sûr évidemment des malaises et que quand même on a la responsabilité de plusieurs centaines de personnes qu'elles soient dans le bus ou dans la rue dans les voitures que ce soit des motocyclistes enfin je veux dire on évolue dans un environnement très dense donc normalement on devrait avoir des chauffeurs capables d'éviter les accidents en pleine forme et pas du tout pendant un mois tout le monde trouve normal enfin du moins personne ne trouve rien à redire au fait que donc des personnes soient dans des états parfois lamentables moi j'ai vu j'ai déjà vu des collègues endormis au volant de leur bus au terminus regardez les chauffeurs pendant les périodes de Ramadan regardez-les lorsqu'ils sont dans leur terminus en général ils sont affalés sur leur siège et ils dorment et alors sans parler de l'image de la RATP qui en prend déjà un coup je trouve comment peut-on utiliser les transports quand on sait que son chauffeur n'est manifestement pas en état de le faire c'est incompréhensible c'est incompréhensible elle attend sans doute le premier accident mortel le premier accident gravissime je n'en sais rien je ne sais pas ce qu'elle attend mais je trouve que c'est une catastrophe le problème c'est que c'est une pratique qui ne tient pas entre guillemets à la radicalisation c'est une pratique qui est pratiquée par tous les musulmans qu'ils soient modérés ou pas et que dans ce cas là si on décide de l'interdire on se met à dos toute la communauté musulmane et pas seulement les barbus et donc et ça elle refuse de se confronter à une friction avec les une friction à mon avis c'est pire que ça que je l'attends et répéter c'est la soumission c'est ça elle se soumet la soumission des pouvoirs publics qui est de plus en plus évidente de plus en plus scandaleuse de plus en plus inacceptable c'est fou en tout cas tout ce que vous avez dit et notamment cette grande fatigue évidemment n'est pas sans risque pour les passagers ça c'est une évidence ce n'est pas sans risque en réalité la fatigue produit les mêmes effets que l'alcool les mêmes effets que l'alcool la somnolence ou la nervosité vous savez quand je dis qu'ils sont affamés ils nous regardent nous manger déjà ils n'apprécient pas trop parce que pour eux c'est quand même un manque de respect parce que tu comprends tu sais qu'on fait le ramadan et tu manges devant nous ou tu bois devant nous quand même tu exagères mais forcément quand on a faim on n'a pas la même manière de travailler on n'a pas les mêmes relations ni avec les clients ni avec ses collègues on est il faudrait que tout le monde jeûne parce que c'est insupportable quand on a faim de voir quelqu'un manger sous votre nez c'est l'histoire du petit pain au chocolat de copier mais c'est vrai c'est tout à fait ça alors si vous mangez évidemment un sandwich au jambon ou un morceau de saucisson alors là c'est pire c'est une provocation vous êtes voué au gémonie alors j'en reviens à ce coup d'éclat de cette vidéo choc de décembre 2012 un choc si violent que vous avez été définitivement catalogué comme la raciste la fasciste la meneuse des extrêmes droites finalement la pisciférée sourde à vos témoignages à vos explications la haute direction va vous convoquer ça ça m'a beaucoup marqué ce passage à son siège de Bercy pour vous faire la leçon c'est ça je ne m'ose pas dire la morale c'est à dire qu'en fait elle avait promis donc à ses agents musulmans de faire la lumière sur toute cette affaire et donc elle me convoque mais elle convoque aussi les autres filles qui avaient été repérées sur la vidéo et les autres je ne sais pas ce qu'elles se sont dit parce que c'était vraiment des entretiens individuels et donc je suis reçue par cette femme alors c'est c'était paraît-il ce qu'elle disait un des bras droits de Pierre Mongin et un responsable de la communication enfin elle cherchait à me rassurer je ne suis pas là pour vous faire des ennuis je veux juste comprendre ce qui s'est passé et puis la plus grande partie de l'entretien ça a été grosso modo qui est Riposte Laïque qui a pris contact avec Riposte Laïque qui est Guy Sauvage qui alors que le problème n'était pas là le problème clairement il était dans la situation qu'on vivait et pourquoi on en était arrivé là à s'exposer parce qu'on s'exposait mais ce qui les intéressait c'était surtout de savoir si j'avais dit j'ai pris contact avec Riposte Laïque et c'est moi ou je ne sais pas si je m'étais accusée probablement que j'aurais eu des problèmes bon j'ai tenu bon pendant tout cet entretien qui a duré je crois trois heures et évidemment elle n'a rien trouvé comme solution à notre problème puisque de toute façon ils n'ont pas tellement envie ils ne peuvent pas si vous voulez il y a un rapport de force qui est tellement énorme que nous on n'est rien on ne représente rien donc grosso modo on doit s'y faire on doit accepter et on doit se soumettre donc et voilà et c'est ce qu'ils attendent de toute façon c'est pour ça qu'ils souhaitaient mon départ parce qu'ils se disaient que si on peut faire partir ces femmes qui qui refusent de se soumettre c'est bien mieux pour nous ça nous permet ça nous préserve la paix sociale etc donc mais bon cet entretien était une mascarade ils n'ont rien trouvé évidemment contre moi de toute façon j'ai refusé de parler de riposte laïque c'était pas le problème c'était vraiment pas le problème tout ça on le sent dans votre récit parce que vous vous exprimez très très bien on partage vos vraiment on partage vos vos sentiments c'est quelque chose qui est souvent je l'ai dit au début de ce libre journal c'est quelque chose qui est douloureux on sent votre souffrance votre déception votre désillusion de dire mais enfin bon Dieu nous sommes quand même chez nous nous sommes en France c'est ça on n'a plus le droit de dire ça nous sommes chez nous ça c'est terrifiant quand même c'est ça le drame parce qu'on a commencé là dessus on n'a pas le droit de s'exprimer on n'a pas le droit de manifester c'est tout à fait ça je veux dire on pourrait venir à bout de ces personnes là si au moins on nous donnait la possibilité de nous exprimer et si on avait les soutiens attendus les soutiens par exemple des syndicats ou des féministes ou je ne sais pas qui sont là pour ça qui sont là pour ça qui sont là pour ça et mais comme tout le monde s'interdit de parler de cela et bien on ne peut pas lutter et du coup eux ça leur laisse le champ libre ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent et c'est ça qui est dramatique alors on va avancer parce que malheureusement je vois les aiguilles tourner à une vitesse incroyable ça n'est pas étonnant parce que votre récit votre témoignage est vraiment passionnant passionnant et donc où en étais-je oui alors entre temps oui finalement on vous dit fermez-la en bon français ça veut dire ça ça veut dire ça entre temps plusieurs de vos amis de la vidéo ont pris peur ça peut se comprendre un peu de personnes de travail vous ont lâché sont revenus sur leur dire etc enfin épuisés vous êtes choqués vous êtes un peu dégoûtés vous tombez malade en 2013 votre calvaire n'est pas terminé vous reprenez le travail le matin mais on va vous tendre un piège l'absence un certain jour ça ça m'a marqué c'est d'hypocrisie d'une saloperie l'absence un certain jour de votre relève vous avez une relève vous faites accuser d'abandon de poste et vous écopez abusivement d'une mise à pied de plusieurs jours de plusieurs services trop c'est trop la coupe est pleine vous ne supportez plus les injustices vous ne supportez pas davantage l'environnement où vous vivez et travaillez parce que la ville qu'on ne citera pas mais enfin elle n'est pas loin de Paris la ville où vous avez grandi dont vous parcourez les rues au volant de votre bus articulé de 18 mètres a par trop changé ça c'est enfin tout le monde fait ce constat mais c'est c'est très difficile à vivre c'est très dur à vivre vous ne la reconnaissez plus les derniers commerces français ont disparu les français aussi ce n'est plus la France et ayant déménagé d'une banlieue à une autre on ne citera pas non plus les villes vous êtes tombé de caribes dans c'est là faites nous une petite description de ces quartiers islamisés que la misère de Beketsch appelait justement les territoires occupés parce qu'on sait que les boucheries les charcuteries sont devenues halal mais il n'y a pas que ça moi j'ai été stupéfier en apprenant qu'il y avait des salons de beauté des maisons de pompes funèbres les barbiers les barbiers sont réapparus ils avaient disparu et ils réapparaissent alors c'est le barbier alors halal enfin ce sont des arabes qui tiennent les barbiers mais il n'y a pas donc ils sont là pour tailler enfin tailler la barbe si l'on veut de nos islamistes mais il y a aussi il y a aussi les pompes funèbres musulmanes il y a les ambulances musulmanes il y a des banques musulmanes vous écoutez bien mes auditeurs de Radio Courtoisie vous écoutez bien des supermarchés des grandes surfaces halal cette colonisation de la France il n'y a pas d'autres mots des surfaces aussi de surgelés halal alors là on se demande enfin je ne sais pas je ne sais pas trop ce qu'il peut se vendre là dedans mais c'est halal c'est estampillé halal alors les boulangeries les baguettes sont vendues par des femmes voilées enfin c'est c'est et puis et puis vous et puis évidemment dans les rues se baladent des belfégores des des femmes voilées mais pas c'est belfégore voilà je cherchais tout à l'heure quand je vous ai raconté l'apparition de mon fantôme à la porte de l'ascenseur c'était belfégore qui surgissait des petites filles voilées des j'ai vu une fois une femme avec donc deux petites filles voilées et un bébé dans son dans sa poussette qui était voilée aussi enfin bon c'est que ça et puis les barbus évidemment qui se multiplient les habillés en camille en babouche on a l'impression de alors là vraiment on a l'impression d'être d'être au maghreb tout simplement et de pas être dans son ancien quartier dans lequel on a grandi et où les gens étaient habillés comme nous aujourd'hui quoi c'est à dire normales parce que quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartenait il n'y avait finalement pas tellement de différence peut-être dans la qualité des toilettes mais pas dans leur apparence je veux dire plus on nous parle de vivre ensemble plus on veut nous imposer le vivre ensemble plus on accepte que les autres se séparent ostensiblement par la nourriture par les vêtements par la façon de vivre c'est à dire qu'on est dans un système où on ne peut plus vivre ensemble parce qu'ils ne veulent pas vivre ensemble avec nous et ils veulent nous imposer leur comportement et c'est nous qui sommes condamnés parce que soi-disant nous serions effectivement des intolérants voilà parce qu'on refuse d'adopter leurs mœurs leurs traditions donc leur nourriture leur façon de se vêtir etc nous sommes d'affreux fachos c'est l'imaginaire il y a des mosquées je ne sais pas moi rien que sur Nanterre il y en a 4 sans compter celles qui sont mises en place uniquement au moment de l'Aïd ou des choses comme ça alors là on prend les gymnases on prend la salle des fêtes et on en fait une mosquée pour pour la fête en question mais voilà c'est ça la banlieue aujourd'hui vous ne faites pas un pas mais c'est comme à la RATP vous ne faites pas un pas sans être confronté à l'islam et on ne parle que l'arabe ou du dialecte africain et et voilà et c'est évidemment salam alikoum vous savez le salam alikoum quand parfois ils montent dans le bus ils vous le disent à vous c'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte du chauffeur qu'ils ont en face d'eux c'est-à-dire qu'ils vous disent à vous aussi salam alikoum quoi même si vous n'êtes pas musulman rien je les regarde mais non je trouve qu'on impose complètement à autrui au non musulman le mode de vie musulman et c'est ça le gros problème et malheureusement il n'y a pas que la banlieue quand on voit un des candidats de la fausse droite à l'élection présidentielle de 2017 monsieur Juppé pour ne pas le nommer qui se flatte d'avoir construit à Bordeaux une des plus grandes mosquées de France et et qui avoue n'avoir jamais lu une seule ligne du Coran c'est quand même gravissime amis auditeurs de Radio Courtoisie il faut savoir il faut savoir par qui par qui nous nous sommes gouvernés et par qui on voudrait nous faire gouverner et Juppé fait une pré-campagne présidentielle par l'Algérie et il dit lui-même que c'est quelque chose d'essentiel pour la présidentielle oui oui non mais voilà moi je suis entièrement de l'avis de notre ami René Marchand il lui a expliqué maintes fois à notre micro ce qu'est exactement l'islam et bien beaucoup de nos dirigeants sont vendus il n'y a pas d'autre explication il n'y a pas d'autre explication parce qu'ils ont des enfants ils ont des petits-enfants pour beaucoup il est impossible d'imaginer qu'il leur prépare une France musulmane une république islamique alors Jismen du Ménil pour protéger votre famille vos enfants vous avez cinq enfants je crois bravo et en plus on ne le dirait pas vous êtes très très juvénile vous quitterez finalement la région parisienne pour vous installer dans un petit village je ne dirai pas où enfin en gros à 80 km de la capitale mais hélas écrivez-vous la banlieue et ses fléaux ne vont pas tarder à vous rattraper et vous dites et ça c'est terrible c'est terrible et ça beaucoup de français se posent la même question va-t-il encore falloir fuir fuir où jusqu'où voilà ça c'est terrible et puis alors évidemment à ce moment-là l'éloignement de votre lieu de travail vous impose une vie épuisante infernale durant plusieurs mois levée à 4h couchée à plus d'heure alors vous décidez fin 2015 de quitter cette régie à laquelle vous êtes fortement attachée bien qu'elle vous ait tant persécutée cela vous laissera libre de publier ce livre ce livre témoignage aussi courageux que percutant et dérangeant dont je rappelle le titre Mahomet au volant La charia au tournant La charia La charia au tournant aux éditions Riposte Laïque merci Michel pour la somme de 18 euros un livre qu'il faut absolument lire et faire lire et mis auditeurs de Radio Courtoisie je compte sur vous parce que c'est du réel c'est du concret ce sont des faits c'est un acte militant voilà face à ce qui nous guette il faut informer autour de soi c'est quelque chose de une urgence absolue il faut se réveiller en est-il encore temps mais y compris parce qu'on parlait de la banlieue mais justement pour les gens qui habitent à la campagne et qui voient ces gens arriver mais finalement ils ne voient pas trop où est le danger parce qu'ils les voient arriver toujours pareil avec le sourire oh tiens j'ai une voisine allez-vous aller mais elle est tellement mignonne elle est tellement gentille ben c'est un des bambres à vue gens voilà c'est exactement ce que j'ai vécu en banlieue je les ai vus arriver aussi avec le sourire on s'entendait bien ça se passait bien et j'ai vu la manière dont ça a évolué il a fallu fuir j'ai envie que ces gens sachent que lorsqu'ils accueillent dans leur dans leur campagne ce type de personnes il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y en ait de plus en plus parce que c'est c'est le comment c'est le déroulement logique la petite ville la plus grande ville qui est à côté de mon petit village mais qui n'est pas très grand c'est pas une très grande ville compte déjà une mosquée bientôt là il y en a eu une très grande en construction pas très loin depuis peu de temps depuis on va dire 5-6 ans parce que je suis partie il y a quand même quelques années ça fait bien 10 ans que j'y suis je vois de plus en plus de femmes voilées exactement je vois exactement ce que j'ai vu en banlieue se produire à la campagne et ça les gens ça ne s'affole pas parce qu'ils ne voient pas le danger mais moi je le vois parce que je l'ai tellement vu je l'ai tellement vu se développer que bon il faut vraiment que les gens comprennent que ce qu'ils voient aujourd'hui dans leur campagne et bien ça va devenir la banlieue et au fin fond de la France profonde on voit aujourd'hui des femmes voilées alors il y a aussi un fait que beaucoup de gens ignorent c'est cette fameuse notion de taquilla qui permet et qui même recommande aux musulmans de mentir aux non musulmans de ruser avec les non musulmans donc ils peuvent vous raconter n'importe quoi à vous qui êtes non musulmans ça n'a aucune valeur ils peuvent mentir comme des arracheurs dedans ça n'est pas un péché pour eux voilà michelle oui alors encore des messages encore des messages une auditrice qui donne un conseil je pense que c'est pour se prémunir chaque calaisien devrait avoir un port voilà et puis nous avons un port avec un C au bout voilà un port merci voilà alors nous avons un auditeur de Radio Courtoisie qui nous dit émission passionnante merci et il nous adresse par télécopie un article le bon français concernant la façon dont nous prononçons votre prénom voilà et c'est un article de maître Capello Vichy qui nous dit Gisleine se prononce Guylaine voilà alors donc on l'a déjà dit voilà et nous vous avons posé la question au début de l'émission entre les deux prononciations pour vous demander la prononciation je préfère Gisleine je suis désolée alors restons à Gisleine alors une auditrice il y aurait 52 mosquées en Bretagne eh oui une auditrice si madame Duménil pouvait envoyer un exemplaire de son livre à Giscard d'Estaing ce serait très pour le remercier une auditrice il n'y a pas d'islam modéré c'est Erdogan qui l'a dit il y a un islam c'est tout oui on l'a dit répété bien des fois c'est ce qu'a dit aussi c'est ce qu'a dit Jeannette Bougram fille de Harky un auditeur concernant l'arrestation du général Picmal et les hypothèses que fait madame Tazin je trouve une certaine ressemblance entre l'affaire Picmal et celle de monsieur Robert Chardon maire de Venelle interné immédiatement après avoir dit qu'il fallait interdire l'islam en France qu'administre-t-on à ces patients dans les hôpitaux pour avoir un tel retournement de veste et qu'en pensez-vous ? une auditrice concernant les plaintes il y a deux modes d'action pour porter plainte soit au commissariat soit par lettre relatant les faits directement adressés au procureur de la République ou au tribunal de grande instance du lieu peut-être qu'ainsi noyé de courrier et la pression des services de justice qui s'en suivraient une action politique interviendrait une auditrice si la France était restée catholique on n'en serait pas là un auditeur chez mon ancien employeur des musulmans voulaient enlever le sapin de Noël le patron a dit non et les musulmans ne se sont plus manifestés il faut aussi de la fermeté bien entendu ce qu'a expliqué à notre précédente émission notre cher Marquis c'était extraordinaire une auditrice qu'a fait monsieur monjeun contre tous ces phénomènes il n'y a pas qu'à la RATP que les femmes sont malmenées par les islamistes elles le sont aussi dans certaines préfectures où les islamistes font leur messe cinq fois par jour un auditeur pourquoi les français sont-ils aussi lâches et une télécopie un auditeur demande est-ce que Gisleine pourrait nous dire si elle a eu connaissance de l'existence de l'association pour APMCJ association pour une meilleure citoyenneté jeune au sein de la RATP et si oui avait-elle connaissance de la vocation de cette association auprès des jeunes de banlieue non je ne connais pas mais je veux bien le garder je vérifierai je regarderai ce que ça veut dire mais concernant j'ai entendu une question que font les hommes malheureusement pas grand chose pas grand chose on représente à peu près 6% dans ce dépôt 10% dans l'ensemble du travail de machiniste les femmes nous les femmes et je n'ai pas vu un homme manifester une désappropration un mécontentement ou je ne sais quoi je n'ai pas vu j'ai quelques hommes qui m'ont soutenu quand même il faut le dire même dans cette vidéo il y avait aussi il y avait 2 ou 3 hommes mais je veux dire dans la généralité les hommes ne réagissent pas ils se laissent ils laissent faire malheureusement c'est triste alors vous avez commencé à écrire votre livre fin 2015 Ghislaine du Ménil ou Guylaine du Ménil restons à Ghislaine et puis peu après ce seront les sanglants attentats du 18 novembre et la révélation qu'un des assassins du Bataclan Samy Amimour était un ancien machiniste de la RATP un de vos ex-collègues musulmans en avez-vous été très surprise Ghislaine vu le communautarisme islamique croissant que vous décrivez non je n'ai pas été surprise vous n'avez pas été surprise je n'ai pas été surprise Samy Amimour il a le profil de nombreux machinistes d'aujourd'hui et et c'est très inquiétant parce que bon on l'a décrit au début comme un musulman modéré qui avait une aversion pour les femmes mais bon aujourd'hui c'est admis puisque à la RATP c'est très courant donc c'était plutôt c'est quelqu'un qui avait toute sa place à la RATP il a été embauché il a il a passé tous les tous les tests psychomoteurs psychotechniques et psychologiques donc et il était le bienvenu il aurait démissionné paraît-il juste avant de partir en Syrie mais c'était quelqu'un qui a vraiment le profil des machinistes d'aujourd'hui donc c'est très inquiétant donc j'ai pas été surprise par contre j'ai vraiment été secouée parce que en plus de ça il a quand même tué un autre de mes collègues qui était qui était donc formateur et que probablement ils se sont croisés à un moment donné ou à un autre l'un en tant que formateur et l'autre en tant que stagiaire et c'est et c'est vraiment c'est une catastrophe peut-être que au moment des assassinats leurs regards se sont croisés et mon collègue Emmanuel Bonnet a dû enfin c'est tragique à n'être arrivé là c'est tragique alors on dit on dit que la RATP est aujourd'hui l'entreprise publique employant le plus de fichiers S pensez-vous Ghislaine Duménil qu'elle puisse couver en son sein de nouveaux amis mour ses agents infiltrés capables du jour au lendemain du jour au lendemain de passer du port de la barbe coranique à la plus effroyable barbarie parce que ça ça nous sidère quoi ça nous sidère nous qui nous considérons comme des humains quand même à peu près normaux c'est fou quoi alors oui tout à fait de mitrailler des gens comme ça je pense je pense que d'autres samis à mi-mour sont à la RATP je pense que si ils arrivent à organiser un attentat ils feront un carnage et voilà c'est aussi dramatique enfin ce sera la pire des choses bien évidemment mais comme le ramadan comme la souffrance qu'ils font subir aux femmes c'est une catastrophe dans son ensemble franchement tout ce qu'a fait la RATP ces 10-15 dernières années est une catastrophe pour ses agents mais aussi pour ses clients pour elle-même parce que je pense que je pense que ça lui sera fatal et mais je pense sincèrement qu'il va y avoir bien sûr d'autres samis à mi-mour c'est une évidence d'ailleurs du pouvoir public nos dirigeants qui ne font pas grand chose réellement contre les menaces terroristes admettent très bien qu'il faut s'attendre à de nouveaux attentats sanglants sur le territoire de la France une dernière question puisque je vois que nous arrivons au terme de cette passionnante il faut dire passionnante grâce à vous grâce à Christine Tazin de cette passionnante émission une dernière question Gisleine où avez-vous puisé le courage en travaillant si dur en élevant cinq enfants le courage peu commun d'écrire ce livre de porter ce témoignage aussi accablant que politiquement qu'incorrect mais ce témoignage indispensable dont nous vous remercions vraiment de tout coeur j'ai été éduquée dans la lutte syndicale et ça m'a beaucoup aidée rien que dans l'écriture déjà parce que j'avais un papa qui faisait beaucoup de tracts et ça m'a beaucoup aidée dans l'écriture et puis dans la lutte en général moi j'ai souvent enfin mon père partait donc souvent dans des batailles et dans des grèves se lancer dans des grèves etc et ça m'a marquée toute ma vie moi j'ai grandi dans la banlieue rouge la banlieue communiste et donc je suis une lutteuse on voit ça vous êtes une battante et une combattante voilà je suis pas mais en même temps mes parents m'ont éduquée dans l'esprit critique eux-mêmes enfin disons mon père a toujours manifesté sa désapprobation quant à l'immigration y compris au parti communiste et donc voilà et ça ça m'est resté aussi pour le reste franchement Riposte Laïque et Résistance Républicaine ont été ont été pour moi d'un grand d'un grand soutien mon enfin ce que j'ai fait à la RATP enfin la force je l'ai eu grâce à eux et à leur soutien parce que d'abord ils m'ont montré l'exemple je crois que Christine voilà par ses déclarations par ce qu'elle fait tous les jours m'a montré l'exemple Pierre Cassand et puis tous les autres et et voilà je pense bon et après une force parce que comme tout le monde j'ai vécu des drames j'ai su les surmonter ça m'a aidé toujours à avancer je suis quelqu'un qui avance je suis pas quelqu'un qui recule et je regarde rarement derrière moi je suis plutôt quelqu'un qui regarde droit devant et qui avance quoi et peu importe vous conduisez bien vous regardez plutôt devant oui je regarde devant plus que derrière oui on peut on peut toujours mais même on peut se renforcer aussi de ses erreurs j'ai fait des erreurs mais j'ai à partir du moment où j'ai vu les erreurs que j'ai fait j'ai tiré un trait j'ai dit non je referai plus ce type d'erreur au contraire je vais je vais tout faire pour pour que d'autres ne fassent pas la même erreur c'est important et aussi pour mettre un terme je pense franchement que l'islam n'a rien à faire en France exactement honnêtement d'ailleurs comme l'a dit souvent René Marchand il n'aurait jamais dû être accepté en Europe pour deux raisons fondamentales c'est qu'il refuse la liberté de conscience puisqu'on ne peut pas quitter l'islam sans être menacé d'apostasie et de mort et que d'autre part l'islam refuse bien des sourates en témoignent refuse l'égalité homme-femme rien que pour ces deux raisons il n'aurait jamais dû être admis dans la civilisation européenne est-ce que je peux ajouter que pour Gisleine il me semble qu'elle a cette faculté cette qualité essentielle c'est qu'elle sait dire non quel que soit le prix à payer et que c'est ce qui nous manque terriblement actuellement autour de nous on rencontre énormément de gens qui nous disent vous avez raison c'est bien ce que vous faites vous êtes courageux mais qui n'ont même pas le courage de dire non même dans leur famille même à leurs voisins et pour leur faire entendre la vérité c'est comme s'ils avaient honte de penser ce qu'ils pensent et là il y a quelque chose qui ne va pas du tout et on peut se dire que ces gens qui n'osent pas dire non sont responsables quand leur petite fille va être voilée va être violée voilà merci Christine Tazin et merci à Gisleine d'avoir rendu hommage à Christine Tazin et à Pierre Cassin qui mène un combat extrêmement courageux et indispensable pour la survie de la France quelques messages encore et puis j'aurais une dernière question même si je ne peux pas la poser avant la coupure technique je la poserai au début de la seconde partie de l'émission ça prendra 3 minutes alors un auditeur de Radio Courtoisie que M. Marin marque d'une pierre blanche ce jour à Radio Courtoisie pour que s'ouvre un chemin interminable pour que défilent sans arrêt sur cette radio les légions de victimes et de parents de victimes de toute nature de cette cinquième république antifrançaise qui depuis 1958 nous amène au désastre pour le bénéfice et la priorité des racailles du monde entier que cette cinquième république n'a pas arrêté de rentrer sur notre territoire un auditeur émission passionnante la RATP est une religion d'amour de tolérance et de paix on voit que c'est parfaitement suivi un auditeur est-il facile à un français de souche de trouver un poste à la RATP est-il aussi facile je pense de trouver un poste qu'à un islamiste merci pour votre réponse un auditeur pour qui faut-il voter une solution pour régler le problème ça s'allait en Corse une auditrice Alain Juppé a décoré d'une palme quelconque l'imam de la mosquée de Bordeaux un auditeur lors des prochaines élections que tous gardent à l'esprit que c'est Juppé qui a inventé le terme de sans-papier vous dites que nos élus sont vendus mais je n'arrive pas à comprendre où est leur intérêt une auditrice le fric Fillon aurait dit que c'est la France qui doit s'adapter à l'islam une auditrice nous sommes chez nous mais en minorité un auditeur de Radio Courtoisie les français ont plus peur ont plus peur du fascisme que de l'islam donc ils auront l'islam du quoi ? du fascisme ? oui mais c'est l'islam le fascisme le nouveau fascisme c'est exactement l'islam on l'a dit c'est le nouveau totalitarisme c'est un dissident soviétique d'ailleurs qui l'a dit un auditeur envisagez-vous d'offrir votre livre à Caroline Fourest certainement pas elle peut l'acheter si elle veut alors c'est une question que je pose à la fois à Christine Tazin et à Gisleine Duménil comment expliquez-vous que si peu de vos collègues femmes se dressent contre le machisme des barbus que si peu de français en général se battent contre l'islamisation qui nous tue que si peu de patriotes se dressent contre le communautarisme et le multiculturalisme effectivement qui assassinent la France et qu'après tous les crimes commis au nom d'Allah les chansonnettes du pas d'amalgame et du c'est pas l'islam abusent encore tant de gens tu commences pour tes collègues ? mes collègues vous savez ils sont à 50% ils se sont progressivement ils se sont imposés vous savez c'est comme la grenouille qui est dans son qui est dans son eau froide et puis l'eau qui boue gentiment tranquillement ils s'en rendent pas compte ils s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de bouillir et qu'ils vont être mangés tout cru mais c'est tout à fait ça ils sont endormis et puis ils ont une grande peur c'est la peur d'être même lorsque c'est légitime la grande peur c'est celle d'être insulté maltraité fin traité de tous les noms et pire peut-être voilà c'est dramatique mais ça bon peut-être que Christine pourrait aller plus en avant dans l'explication il vous reste 5 minutes 5 minutes d'abord je voudrais dire par rapport à un auditeur qui parle de la 5ème république il y a eu quand même des bons moments dans la 5ème république il ne faut pas cracher dessus et rappeler à cet auditeur que ce que nous vivons en France nous le vivons partout en Europe en Belgique en Grande-Bretagne en Allemagne au Canada même ça commence même aux Etats-Unis il y a des attentats il se passe aussi on attente au second amendement au droit de porter des armes parce qu'on a peur effectivement que les Américains commencent à réagir donc ça n'est pas lié à la république fût-elle le 5ème ou 3ème ça ne change rien on est dans un système qui selon Batiore remonte à 1974 1973 le premier choc pétrolier où les pays européens auraient signé des accords avec les pays exportateurs de pétrole pour qu'en échange d'un pétrole bon marché et donc d'une économie florissante on islamise les pays et qu'on accepte un maximum d'immigration il faut dire que les pays de l'Est quand même comme la Hongrie de Victor Orban comme la Pologne comme la Russie ils ont un passé à l'Est de résistants de révoltes c'est Péjida qui tous les lundis reprend une vieille tradition de l'Est et forcément ils ont tout fait ce qu'il fallait c'est à dire au niveau de l'école manipulation vous avez la moitié des livres qui parlent du racisme la colonisation de l'esclavage pour culpabiliser les nôtres pour leur enlever leur connaissance pour les aider à croire que le seul but de l'école c'est d'accepter le différent et de cracher sur soi et vous avez une manipulation médiatique qui est ahurissante qui est digne de la pravda la propagande Stafel c'est pire moi qui ai connu la propagande Stafel sous l'occupation je l'ai souvent dit Goebbels c'était un petit garçon à côté de ceux qui oeuvrent aujourd'hui à nous à bourrer le crâne des gens ça commence avec le premier septennat de François Mitterrand les créations de SOS Racisme etc. où on a fait monter artificiellement Le Pen pour faire monter la peur et faire gagner la gauche donc tout est politique fric pouvoir voilà et bien il ne reste plus que deux minutes deux messages oui un auditeur nous dit au sujet donc des des hypoglycémies dues au ramadan plusieurs enfants sont morts lors d'un accident causé par un chauffeur qui faisait le ramadan et ça s'est passé à Nangis en Seine-et-Marne oui j'ai fait un article j'avais fait un article sur lui ça une auditrice encourage les auditeurs à soutenir et à adhérer à l'association Vigilance Halal dirigée par un vétérinaire oui que nous avons reçu le nom m'échappe M. Peretti voilà M. Peretti que nous avons reçu à ce micro bon et bien amis auditeurs de Radio Courtoisie il me reste à remercier très très chaleureusement Cislaine Duménil pour ce témoignage je le répète vous devez absolument lire et faire lire c'est capital et je remercie évidemment Christine Tazin pour le combat extraordinaire qu'elle mène et je voudrais que nos auditeurs sachent qu'un cardinal un cardinal africain a dit il n'y a pas si longtemps que si la France ne se réveille pas elle serait une république islamique avant 2050 voilà à méditer merci beaucoup Gérard pour cette belle émission partagée moi aussi je vous remercie beaucoup et courage merci 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 – Sous-titrage FR 2021